Le Dr Aristide Monod apporte son soutien à l'artiste engagé Valsero, dont le concert aura lieu le 18 septembre 2021 au Zénith de Paris. Nous vous proposons de découvrir sa publication. Avant de poursuivre si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous suggérons de prendre quelques secondes pour vous abonner en cliquant simplement sur le bouton s'abonner et par la suite d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures publications. Zénith du 18 septembre 2021, soutien total à Valsero, l'incarnation de l'artiste utile. Un artiste qui répond aux priorités d'un pays sévèrement enclavé comme le nôtre. Ses chansons constituent la posologie type que toute société en panne doit s'administrer. Elles doivent être prescrites à la jeunesse, deux le matin, une à midi, deux le soir pour un éveil citoyen rapide. Dans un pays où beaucoup se considèrent comme des sujets, dans un pays où beaucoup ignorent qu'ils sont des citoyens, c'est-à-dire des êtres humains qui ont des obligations vis-à-vis de l'État, devoirs et à qui l'État doit aussi des obligations, droits, on se rend à l'évidence que l'investissement musical de Valsero répond à un besoin crucial très très urgent. Un vrai dopage citoyen. À l'université, Prézi arrête ça, et, répond M. le Président, était mes doses journalières. Valsero est le prototype de l'artiste qui n'a pas besoin du noir pour s'exprimer. Il est resté constant dans son combat en faveur des opprimés, avec des coups à la taille des frappes cyniques de l'oppresseur. En tant que passionné très averti du rap, la old school, je peux dire que Valsero est le Kerry James Cameroonais tant dans l'écriture que dans l'engagement pour le changement. Je peux également dire, sans risque, que dans sa catégorie, il n'a pas encore d'équivalence au Cameroun. Voilà pourquoi je lui apporte tout mon soutien à l'occasion de ce concert inédit de Paris. Les loups sont de sortie et qu'est les loups de la liberté sont dehors.